Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve, non en vrai c'est pas avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tour de toutes les nouveautés de la semaine sur Red Dead Online. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle le jeu est dans un état pitoyable, mais bon on est mardi, il y a des nouveautés et c'est ce dont on va parler. On est toujours le 11 août 2020, à l'heure où j'enregistre cette vidéo on n'a pas d'infos quant à la Newswire donc je ne sais pas exactement tout ce qui a été proposé en termes de contenu. J'ai fait mes recherches à gauche à droite donc je vais vous proposer ce que j'en sais et pour ceux qui voudraient savoir ce qui se passe sur Red Dead Online actuellement, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite, vous allez avoir mon ressenti quant à tous les bugs qui ont fait leur apparition très récemment sur le jeu, même si malheureusement officiellement Rockstar n'a toujours pas donné d'explication. Alors on se doute que ça fait partie du patch qui est arrivé mais un patch qui ramène autant de bugs d'un coup, on parle bien de patch correctif à la base. Voilà, chapeau, je pense que c'est du jamais vu. En tout cas on va commencer avec le contenu de la semaine puisque nous avons deux nouveaux animaux légendaires, on s'en doutait avec le lancement de la carrière de naturaliste. Cette semaine c'était deux coyotes légendaires, à savoir le coyote rubis gineux et le coyote débène qui font leur apparition. Alors vous avez leur destructif dans le coup pendium, etc. pour savoir comment les trouver. Alors comment les trouver, vous aurez compris, ce sera vous et votre chance. Et il faut savoir aussi que Rockstar nous propose cette semaine un cheval de niveau 40 ou moins, donc totalement gratuitement si on arrive à valider toutes les missions de track, celles qui sont proposées, vous aurez compris, par Ariette. Même si on a jusqu'au 17 août. Ils sont optimistes, ils sont optimistes sur Rockstar. D'ici le 17 août, tout est réglé, on aura eu le temps de faire toutes les missions deux fois. Ne t'inquiète pas. Alors vous avouerez que cette chronique, je l'ai moins travaillée que celle que je propose d'habitude. Déjà parce que j'ai fait deux vidéos dans la foulée et d'un autre côté, ils se sont foutus de notre gueule. Donc je ne vois pas pourquoi je me ferais chier à respecter leurs newsboyers qui n'existent pas d'ailleurs. Bref, sinon on a quelques promotions qui auraient pu être sympas si le jeu était jouable. A commencer par 30% de réduction sur les fusils. Donc ça se passe chez l'armurier, à savoir les fusils Carcano, Springfield, etc. Au niveau de l'écurie, on a 30% de réduction sur les chevaux Cladrober et Breton. Ce sont les chevaux de marchands et de chasseurs de primes. Et pour ceux qui me demandaient de quelle race était Rita, Rita est un Breton. C'est l'un des deux Bretons niveau 20, justement les chevaux de chasseurs de primes. Ça vous intéresse. Toujours chez l'écuyer, à l'écurie, parce que quand je dis l'écuyer, vous me dites oui, mais l'écuyer, ce n'est pas exactement pareil. Oui, c'est ma façon de parler, vous n'en faites pas. On a moins 30% sur le chariot de chasse et le chariot de chasseurs de primes. Et je pense que vous commencez à comprendre que les métiers à l'honneur cette semaine, ce sont les métiers de marchands et de chasseurs de primes. Vous allez voir derrière, vous allez finir mes phrases automatiquement. Derrière, justement, chez le tailleur cette fois-ci, on a 30% de réduction sur les tenues de rôle de marchands et de chasseurs de primes. Merci. Sachant qu'on a 50% toute la semaine en récompense bonus sur les activités de marchands et de chasseurs de primes. Vous méritez un bon point chacun. Vous avez vu, je suis généreux. On passe maintenant aux nouveaux vêtements disponibles. Donc, dès à présent, toujours chez votre tailleur. Alors, je pourrais les commenter, mais je ne suis pas d'honneur. Vous vous abourez. Et pourtant, il y aurait des choses à dire. Puisqu'on a déjà le chapeau Inxman. J'espère que ça se prononce comme ça. Qui se vend 6 lingots d'or. Et si la semaine dernière, je vous parle déjà de chapeaux de qualité, les chapeaux qui sont proposés cette semaine sont très, très beaux. Même si je préfère vous laisser voir ça de vous-même. Je ne voudrais pas vous motiver, vous dégoûter. On n'est pas là pour ça. On a le deuxième chapeau, donc le chapeau Filera, qui se vend lui aussi 6 lingots d'or. Alors, par contre, ça y va les prix. On se lâche. Aujourd'hui, on se lâche chez Rockstar. Il n'y a plus de pitié. On avait de la retenue avant. On n'en a plus rien à cirer. Lâcheter 6 lingots et ferme ta gueule. Ensuite, on a la veste Daventry. Vous avez vu cette petite action ? Ça améliore un accent, vous avez vu. Qui se vend, elle, 192 dollars et 50 cents. On a le manteau Black Grave qui se vend lui 165 dollars. Qui est toujours pas mal. Alors, on a un style bien particulier. Vous allez voir, puisque derrière, on a la chemise Coralesse qui se vend 3 lingots. Et voilà, avec cette chemise, les petites vestes, je me dis qu'on est vraiment dans tout ce qui va être Toreador. Je vous parlais déjà de Toreador. Et là, je suis sûr qu'on peut faire une putain de tenue de Toreador avec tout ce qui est proposé. Puisque derrière, on a le pantalon Penstock qui se vend lui aussi 3 lingots. Et voilà, ça fait un petit peu, je ne sais pas, Toreador, je ne sais pas. Vous me direz de toute façon, on n'a pas la pêche pour parler de ça. Par contre, je précise quand même que ce pantalon est réservé aux avatars masculins. Mais pour les joueurs et joueuses ayant des avatars féminins, ne vous en faites pas. Puisque, en contrepartie, vous avez le chemisier Molina qui est réservé aux femmes et qui se vend lui aussi 3 lingots d'or. Avant de terminer, comme d'hab, on parlera de la collection de Madame Nazar. Puisque cette semaine, elle nous demandera d'essayer de compléter la collection du naturaliste qui se compose d'un peigne en merisier, d'un oeuf d'égrette ainsi que d'une plante d'ambroisie. La collection se vend 70$ et comme d'hab, vous avez le choix de soit la livrer à Madame Nazar en approche mais elle l'a envoyée via la poste la plus proche. Et tout ce que je viens de vous citer, bien sûr, si vous arrivez à jouer. Puisque de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous allez être déconnecté systématiquement, soit vous allez réussir à rentrer dans une session mais pas d'interaction, aucune possibilité de lancer une mission, une quête. Donc, en l'espérant que ce soit corrigé rapidement. Et je pense que vous comprendrez que comme vous, je suis dégoûté. Alors, ça ne se ressent pas forcément dans cette vidéo, plus dans celle que je vous proposais. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est les montagnes russes avec Rockstar. Et je le répète, je misais beaucoup sur cette mise à jour et j'étais plutôt satisfait jusqu'à présent. Vraiment, je sais que malgré le retour des animaux, il y a beaucoup de joueurs qui continuent à se plaindre en disant « oui, mais ça ne vaut pas 7 mois d'attente ». Et bien moi, j'omets les 7 mois d'attente. Puisque je sais très bien que la mise à jour n'a pas mis 7 mois à être développée. Ce qui veut dire qu'en termes de contenu pour une mise à jour de 3-4 mois, puisque c'est un peu ça le contenu qui a été proposé avec ce DLC, j'ai trouvé ça très correct et j'en parlais lors de mon live. Si on commence à détailler tout ce qui a été proposé en termes de nouveaux personnages, de lignes de dialogue, de possibilités avec les balles anesthésiantes, etc. C'est quand même une bonne mise à jour, soyons honnêtes. Par contre, là, vous gâchez tout Rockstar. Vous gâchez bordel de tout. Je ne comprends pas comment une société, un studio de développement comme le vôtre, est capable de foirer un patch correctif. Bordel de merde. Vous avez donné ça à un stagiaire ? Vous avez donné ça à qui ? C'est du troll. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, voilà. Donc, vous avez encore une fois tout mon courage, puisqu'il va en falloir, si on veut, persister à jouer au jeu, en tout cas dans les jours qui viennent, même si on croise quand même les doigts pour que ce soit réglé. Par contre, je précise quand même que pour les quelques joueurs qui n'ont pas de bug, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de bug que c'est une invention. Parce que je les vois déjà venir, ceux qui vont nous dire « Ah non, moi, ça roule très bien, c'est un problème de connexion de chez vous. » Non, non. La connexion, ce n'est pas tout. Et je te le garantis, c'est un problème généralisé. Et si vous êtes trois à ne pas avoir de problème, vous ne serez pas plus que trois. Donc, voilà. Soyez un peu compréhensifs envers les copains qui galèrent. Sinon, je vous pose quand même la question, puisque c'est un peu la tradition de cette chronique des nouveautés de la semaine. La question de la semaine, ça va être « Qu'est-ce que vous allez faire en attendant que Red Dead Online soit corrigé ? » Puisqu'on n'est pas sûr que ce soit corrigé demain la veille. Donc, dites-moi. Alors, perso, j'en parlais déjà dans la vidéo, justement, où j'explique un petit peu les bugs que j'ai subis. Je compte jouer à d'autres jeux et vous faire découvrir d'autres jeux. Donc, est-ce que vous comptez vous changer de jeu, histoire de prendre un peu l'air, de vous vider la tête ? Pourquoi pas passer sur une série où vous voudriez profiter du temps des vacances, pour suivre une saison, deux saisons d'une série que vous ne connaîtriez pas ? Ou simplement sortir, prendre l'air parce qu'il fait beau et ça fait du bien de sortir, prendre des couleurs ? Croyez-moi que l'automne va arriver plus vite que prévu. Dites-moi tout ça dans les commentaires. On aura l'occasion d'en débattre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, comme d'habitude, à la partager à vos amis cow-boys pour qui ces infos pourraient être utiles. Pour ma part, je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits ! Sous-titrage ST' 501